Re bonjour, donc l'histoire de la semaine. Après la thématique que j'ai utilisée pendant quelques semaines, qui était l'importance de l'étude de la Torah, j'ai peut-être ouvrir une nouvelle thématique, je ne sais pas combien de temps elle va se prolonger, mais c'est la thématique de la tzedakah, donc de la charité, et puisque un des versets que l'on va lire dans une des Haftarot, donc des rajouts des prophètes, qui va concerner la période des trois semaines entre 17 Tammuz et Tisha Béav, va être représentée par le verset « Sion, Bamishpatipadeh, Veshabeh, Vitzdaka » Je traduis que Sion, donc Jérusalem, le peuple d'Israël, va être racheté avec la justice, et les prisonniers d'Israël vont être rachetés par la tzedakah, donc par la charité, d'accord ? Donc cette idée de tzedakah, dans la Gmara et dans la Mishnah, elle ressort par ce principe, pour qu'on nous dit « tzedakah tatsinimavet », par exemple la tzedakah sauve de la mort, et la tzedakah rachète les prisonniers, d'accord ? Donc, partant de ce principe, je vais introduire une Mishnah de Pirkei Avot, donc des Maximes des Pères, et je sais, beaucoup de communautés, notamment la communauté d'Oubavitch, continue pas simplement de lire les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, mais ça se produit pendant les six mois entre Pessah et Rosh Hashanah, d'accord ? Donc, même dans cette période d'été, les Chabad ont l'habitude de lire Pirkei Avot. Une des Mishnah du premier pireg, du premier chapitre, c'est Imananini-Mili, si ce n'est pas moi qui m'occupe de moi, Mili qui va s'occuper de moi, d'accord ? Si je ne sais pas m'occuper de ma propre situation, qui c'est qui va se préoccuper de moi ? Urshani-Latsimani, et moi lorsque je m'occupe de moi, qui je suis ? Benimlo Arshavimataï, et si ce n'est pas maintenant, c'est quand ? Donc, on parle du principe que lorsqu'on a une occasion de faire une Mitsuha, il ne faut pas la louper, il ne faut pas l'oublier, parce que sinon, peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de faire cette Mitsuha. Donc, sur ce principe, sur cette Maxime, meimlo Arshavimataï, si ce n'est pas maintenant, c'est quand ? Je vais apporter une petite histoire qui est rapportée à propos du baron Rabi Shimon Zehev Rothschild. Donc, il faisait partie de la fameuse lignée des barons de Rothschild, mais en plus d'être un des barons de Rothschild, c'est un rabi, c'est un tzadik, c'est un gaon, c'est un grand de la Torah. Et qui, en plus d'être un grand de la Torah, il avait un cœur complètement ouvert pour faire la tzadaka. Et il est arrivé un jour qu'un homme est venu avec une recommandation des grands de la génération pour qu'il puisse, à travers cette recommandation, puisse marier sa fille aînée. Et donc, il est arrivé chez le baron Rabi Shimon Zehev de Rothschild pour lui demander la tzadaka. Alors, le gaon a regardé dans ses poches, a fouillé dans ses poches, et il n'a pas trouvé d'argent, il n'a pas trouvé de pièces. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa montre en or, qui est attachée à une chaîne en or, et il lui a offert à cet homme, alors que c'était une montre d'une valeur, d'une très grande valeur, pratiquement inestimable. L'homme a refusé de la prendre, en lui disant, est-ce que je suis un brigand des chemins, tu m'offres un objet, on attend demain, et demain je viendrai chez toi, et tu me donneras de l'argent, du liquide. Le rabi lui dit, écoute mon conseil, et accepte la montre. Pourquoi ? Parce que, par où Hachem, maintenant, aujourd'hui, j'ai une bonne volonté, je suis prêt à t'offrir ma montre. Alors que demain, qui sait si le Yetzarara ne va pas venir m'inciter à refuser de te donner de l'argent, et je risque demain de te donner qu'une petite, une somme ridicule. Donc, je te conseille de l'accepter aujourd'hui, demain on ne sait pas où on est. Et c'est par rapport à ça que le maître de la Mishnah, il nous dit, Imlo Arshab, si ce n'est pas maintenant que mon cœur est réveillé pour faire une mitzvah, et qu'il se réjouit de faire cette mitzvah, et ma taille, ça sera quand ? Peut-être que demain, je n'aurai pas le même désir et la même volonté de remplir la volonté de mon créateur avec joie. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se mettre tous les jours en situation de faire le mitzvah avec joie, et le jour où on a une inspiration particulièrement joyeuse, il faut absolument faire le mitzvah, parce que c'est comme ça qu'on s'oppose au Yetzarara, et ne pas attendre les jours suivants où on risque d'être un peu moins heureux, moins joyeux, un peu plus triste, et même si on fera cette mitzvah le lendemain, ça sera frais avec beaucoup moins de désir, avec beaucoup moins de joie, et ça serait dommage d'attendre le lendemain. Shavua Tov, beaucoup de joie, et... Chag Samir ! Sous-titrage Société Radio-Canada